Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, c'est une... ... ... Ok, prise numéro 2! Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que je viens juste de recevoir mon colis du site chinois... ...Chain... Honnêtement, je sais genre vraiment pas comment ça se prononce. Mais vous savez toutes de quoi je parle, on m'en a vu tellement passer sur YouTube. Honnêtement, ça m'a vraiment intrigué. C'est comme rendu un buzz, là, ces temps-ci, tout le monde commande là-dessus. J'étais comme, bien, je peux pas l'essayer. Je pensais vraiment pas remagasiner pour l'été parce que c'est trop compliqué. Je sais plus, je sais vraiment pas qu'est-ce que je dois acheter comme grandeur. Mais là, là, quand on a commencé à voir toutes les vidéos sur YouTube popées de la marque chinoise... ...Chain... J'aimerais vraiment ça dire comme du monde. J'ai l'impression que, genre, je me fais rire de moi, mais... ...je sais pas. On va aller voir. ...Chain... ...Je pense que ça dit... ...Chain... Ben, comme la plupart d'entre vous, ben, je me suis laissé tenter. Je m'étais dit, ah, je vais juste aller sur le site, juste regarder, tu sais. Rien de plus. Mais on se fait vite embarquer dans l'univers chini. Ils ont vraiment un bon côté marketing, en plus, je dois l'admettre. Pis, avec tous les points que tu veux accumuler, les réductions, les ventes flash et tout qu'ils font, là, c'est... Honnêtement, je n'ai pas pu résister. Un moment donné, j'ai succombé à la tentation et j'ai commandé. Et là, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. En fait, là, je dois vous dire que j'ai fait comme deux commandes, ok? Parce que là, j'ai fait une première commande, pis après ça, la semaine d'après, ben, il y a d'autres affaires que j'ai vues qui m'étaient sécapotées pis que je voulais acheter. J'ai fait une deuxième commande. C'est pour ça que je vais comme faire cette vidéo-là en deux vidéos, en deux parties. Aujourd'hui, ça va être vraiment le premier colis que j'ai déjà reçu. Pis, la semaine prochaine, je vais faire une deuxième partie sur la deuxième commande. En tout cas, espérons que je vais la recevoir avant là, sinon ça sera l'autre semaine d'après. On verra. Donc, si t'es curieux de voir c'est quoi ma commande sur le site Shein et quel est mon avis sur chacun des articles. Et si, en général, en fait, j'aime la marque ou pas, eh bien, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pis d'activer les notifications pour pas te manquer quand je publie des nouvelles vidéos. Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai quand même eu un peu peur parce qu'à voir les commentaires des gens avec le Covid et tout, les délais de livraison étaient comme vraiment intenses. ça disait que c'était un mois pis même avec l'Express Shipping, ça disait que ça prenait comme 2-3 semaines. Ça me tentait pas que ça prenne un mois parce que j'étais comme dans un mois... T'sais, l'été va être quasiment à moitié fini, t'sais. Mais finalement, ça a vraiment bien tourné pour moi. Le shipping a pris une semaine et demie. Et honnêtement, j'ai même pas pris le Express Shipping, j'ai seulement pris la livraison standard. En fait, la plupart du temps, t'es éligé à prendre l'Express Shipping qui va être gratuit. Le seul X, c'est qu'ils te font penser que c'est gratuit, sauf qu'au bout du compte, il va falloir que tu payes des frais de douane qui montent à environ 20-30$ ou comme, en tout cas, tout dépendant du montant de ta commande. Fait que c'est un peu push, c'est comme un peu des frais cachés, dans le fond, c'est pas si gratuit que ça. Pis moi, il y a aussi une affaire qui m'énerve le plus, c'est de payer des frais de douane. Pour 30$ là, j'ai mieux attendre 1-2 semaines de plus, ok? Mais non, ma commande est arrivée par UPS et après une semaine et demie, j'étais super heureuse. Je regardais, là, sur le site, tu peux suivre ta commande. Pis là, après comme quelques jours, il était déjà rendu au Canada, j'étais genre, oh my god! Pis en plus, eux autres, ça disait que le délai d'ouvraison, ça devait arriver environ le 9 à août. Fait que ça devait arriver un mois plus tard que la date que je l'ai vraiment reçue. Donc, dans cette première commande-là, j'ai commandé 13 articles. Moi, quand j'achète en ligne, je cherche tout le temps à avoir des bons de réduction, des codes promo. Parce que ça m'encourage tout en plus à, comme, vraiment appuyer sur le bouton commander quand je sais que j'ai des rappels. Pis je me dis que ça en vaut plus la peine. Donc, j'ai fait mes recherches. Le meilleur code promo que j'ai trouvé, c'était un 15% de réduction. Il y en a vraiment plusieurs, là. Vous avez juste à fouiller un peu sur différentes chaînes YouTube ou juste sur Google. Moi, je marque tout le temps un code promo, tel site, pis je finis tout le temps pour en trouver un. Fait que j'ai eu un 15% off qui m'avait donné 21,74$ de réduction. Et, tu peux accumuler des points chez In aussi. Pis, ben moi, à cette commande-là, j'en avais 206. Donc, ça m'a donné 2,82$ de réduction en plus sur ma commande. Fait qu'en tout, au lieu de m'a coûté 151,4$, ça m'a coûté 121,74$. Fait que j'ai comme économisé 30$, on dirait, en tout. Ce qui est quand même vraiment nice. C'est tout en dehors canadien parce que j'habite au Québec. Donc là, c'est le temps, je vais déballer mon colis pis je vais pouvoir enfin vous donner mon avis sur qu'est-ce que j'en pense. La plupart des articles que j'ai pris, grandeur small. Je vais tout vous écrire à chaque fois que je vais vous montrer un article. J'espère vraiment que c'est correct. J'essaie de me fier à ce qui marquait pour les grandeurs, mais honnêtement, j'ai aucune idée. Je me fiais aux commentaires. Des fois, il y a des articles qui avaient l'air soit trop petits ou plus grands. Fait que je me suis comme ajustée en conséquence. On va déballer ça. Je vais t'appeler la nouvelle. Ça, ça me pique. J'suis comme vraiment stressée parce que si ça me fait pas, j'suis genre rippe, là, parce que... Bon, premièrement, l'emballage. C'est quand même nice qu'il y ait emballé chaque article dans des sacs. La seule affaire, c'est que c'est pas très écologique. Honnêtement, c'était pas nécessaire de faire ça. Je me rappelle pas vraiment de ce que j'ai commandé, là. Moi, en une semaine et demie, je m'en rappelle plus, là. Des fois, j'oublie même ce que j'ai mangé l'année. Fait que imagine ce que j'ai commandé en une semaine et demie. Bon chance. J'ai tous mes petits sacs ici. On commence. Donc, ici, dans le premier... Ouh, c'est bien, ce qu'il y a. Donc, c'est juste une petite camisa avec une bretelle. J'ai hâte de voir. Je pense que la grandeur, ça devrait être correct. Bon, ça arrive tout un peu fripé, là, c'est sûr. Le tissu, il est plus fin que je pensais. Ça va peut-être être transparent. J'ai hâte de voir ça. Mais sinon, ça a l'air quand même assez confortable comme tissu. Je pensais que ça allait être plus rigide et plus... Plus de coton, là. Je sais pas. Mais là, je suis quand même contente. Et je l'ai pris vraiment orange. J'en ai pas d'en faire de même chez nous. Fait que je me suis dit que c'était l'occasion pour en avoir un. J'ai rien négatif à dire sur ce top. Il me fait super bien. La grandeur est parfaite. Et vraiment confortable. Ensuite, le deuxième morceau... Ok, ouais, ouais... Ça, c'est un petit top... Un petit top noir. Mais ce qui est vraiment différent, pis ce que j'avais pas dans la garde-robe, c'est que le dos... Là, on le voit pas vraiment à la caméra, mais le dos, c'est comme... C'est comme des lacets. C'est comme tout ouvert en lacets. Ça a l'air un petit peu serré du cou, mais je pense que ça va être correct. Ça devrait bien me faire. Il y a le petit cordon que je vais probablement couper parce qu'il a l'air quand même assez long. J'aurais pas remarqué qu'il y avait un cordon en bas, pis que tu peux probablement serrer ou attacher le lacet. Je sais pas trop comment ça fonctionne, on va voir ça dans le try-on. J'ai l'impression que ça a pas l'air si ouvert que ça, quand je le regarde, là. Probablement que ça va s'étirer comme sur mon dos, pis ça va paraître plus ouvert. Mais le tissu, le tissu est un peu comme l'autre orange. C'est assez confortable. Je pense pas qu'il va être transparent. Ben, peut-être un peu. Ce top-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Je trouve qu'il me fait bien. Je pense que je vais remplir la bonne taille. La seule chose, c'est que je trouve que le dos donnait un look un peu étrange. Ça donne pas exactement comme sur la photo, mais je pense que c'est parce que je l'ai mal mis que l'élasté aurait dû être plus lousse. Ensuite, ce troisième morceau. Je suis quand même tout excitée d'ouvrir ça, pis de voir c'est quoi. Ah, lui, il y a... Il donne un petit bouton avec. J'avais même pas remarqué qu'il y avait des boutons. Laisse-moi regarder. Ah, c'est pas ça, je m'attendais de quoi? C'est pas ça non plus. C'est comme juste une camisole standard, un peu décolletée ici. C'est quand même assez long. Ok, sauf qu'il faut que j'attache les bretelles, c'est pour ça que j'étais commis. Il me semble que ça a l'air tout ouvert, mais c'est parce qu'il faut comme que... Il faut que j'attache les bretelles, mais ça donne environ ça. Ça ici. Finalement, elle a pas l'air si longue que ça. Ça a l'air plus long, il me semble, sa photo. C'est un peu un tissu un peu de blouse. Un peu plus rigide. Mais je veux dire, c'est quand même assez léger pour l'été. C'est le dos ou le devant? Ah, c'est le devant. Ouais, il y a comme des petits boutons sur le devant, fait qu'ils m'ont en donné un si jamais j'entends un. Ici, je suis comme pas sûre que ça fit bien au pas. Je sais pas si la grandeur est bonne ou si... C'est peut-être moi qui l'ai mal attaché, mais j'ai l'impression que ça fait bizarre avec ma poitrine. Ça fit pas super bien sur mon corps. Mais c'est quand même un beau top. Prochain top. Ça, c'est un petit classique. Moi, c'est un petit bandeau blanc que tu peux mettre, mettons, avec une jupe taille haute, noire, ou avec, tu sais, un petit veston, tu sais. Ça fait tout le temps avec eux, puis j'en avais pas. J'avais juste un bandeau noir dans mon range. Ça, c'est pas la même texture que je pensais pas à toute. C'est surprenant. Je pensais pas qu'on va voir à travers. T'sais, c'est un tissu vraiment plus épais, puis qui a de l'air plus de qualité que les autres. C'est celui d'orange que je vous ai montré tantôt. Ça a l'air comme doublé. Ça a l'air vraiment bien. Cet top-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il me fait bien. C'est juste que les bretins sont quand même vraiment serrés. Je pense que j'aurais dû prendre une taille au-dessus, donc une taille médium. Ça m'aurait fait encore mieux, je crois. Mais sinon, il est comme pas vraiment transparent. En général, je l'aime vraiment beaucoup. Ça, je me rappelais pas que j'avais commenté un top-court. Laisse-moi regarder. Ah oui! Ça, c'est un petit top court, qui en avant, c'est bien standard, là. Mais ce qui était cool, c'est qu'en arrière, c'est comme tout le dos ouvert, puis t'as seulement dans le bas. Là, ça a pas l'air d'être dans le bas, mais c'est comme justement dans le bas. T'as comme un petit truc ici, là. Ça a l'air un peu petit, je sais pas, ça va vraiment comme arriver dans le bas du dos. Pour celui-là, le tissu est pas aussi agréable que les autres. Lui, ça a l'air plus à être vraiment du coton. Je sais que je dis ça, mais c'est peut-être pas du coton, mais en tout cas, dans ma tête, c'est du coton. Je trêpe un peu moins sur ce tissu-là. Mais j'ai tout de même très hâte de l'avoir. Le rouge, c'est ma couleur préférée, puis honnêtement, je pense que j'en ai pas du top rouge. Ce top-là fit vraiment bien sur moi. Je trouve que c'est vraiment la bonne grandeur. Ça donne vraiment le look que c'était censé donner. La sécheuse, c'est vu que le tissu est un peu plus désagréable, eh bien, je peux pas lui donner une note parfaite. Ah! J'ai oublié un top! Lui, ce que j'aimais, c'est que je voulais un affaire avec... dans le dos, là, que ça soit comme croisé. Ah! Fait que lui, je l'ai pris comme vert. Vert ou pas? Vert forêt. Ah! Mais c'est quand même beau! C'est comme un peu un vert, mais comme gold, un peu. Mais c'est pas à ça à quoi je pensais, dans le sens que je savais pas qu'il y avait des lignes. J'avais pas remarqué ça sur la photo. Honnêtement, je risque de passer beaucoup de temps là-dessus, parce que j'ai aucune idée de comment je suis sentie, comme... attaché ça. Mais je suis pas sûre que ça va être beau quand je vais être capable de le figure it out. Mais c'est vraiment bien comme tissu, c'est doux. Je pensais que ça allait être comme fini, mais honnêtement, je pense que c'est mieux que ça soit le même. Ça a l'air plus beau comme ça avec des petits. Ce top-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi. J'ai rien négatif à dire sur ce top. La grandeur est parfaite et vraiment confortable. Ensuite, on continue. On est rendu à ça ici. Laissez-moi voir qu'est-ce que c'est. Oh! Juste en même temps, ma main dedans, je sens de la statique, là. Ça ressemble à ça. Dans le fond, c'est un petit top qui va ici, là, sur les épaules. C'est quand même un tissu un peu plus style blues. Et il y a comme une doublure à l'intérieur. Mais je sais pas si je vais vraiment aimer sur les cordons. Probablement, je vais faire des boucles ou je vais les couper ici. D'ailleurs, il y a comme un petit fil random qui dépasse. Souvent, les affaires comme ça, j'ai comme des maniots, là, comme ça, avec... C'est comme élastique, pis ça va par-dessus les épaules. Pis souvent, j'aime vraiment pas ça quand ça serre un peu. J'ai le sens que je suis pas capable de bouger les épaules. Et lui, j'avais vu des commentaires que c'était fait un peu plus petit. Donc, je l'ai pris en médium, juste pour être sûre. J'ai hâte de voir si ça va paraître trop grand ou si ça va justement être juste correct. Ce haut-là, c'est un peu comme l'autre d'avant. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste que j'ai l'impression que je me sens pas 100% confortable dedans. Donc, lui aussi, je peux pas lui donner une note parfaite. Pis, je sais pas si à la longue, les cordons vont un peu me tanner. Sinon, j'ai vraiment bien fait de prendre un médium, sinon ça aurait été vraiment trop serré au niveau des épaules. Ok, fait que là, on est rendu au T-shirt. J'ai acheté un premier T-shirt. Celui-là, honnêtement, c'était comme... À un moment donné, j'étais arrivée sur le site, pis j'ai juste comme vu apparaître en première page. J'étais comme, oh my god, il me semble que ça donnait comme des vibes Ariana. Pis, vous savez que je tripe sur Ariana Grande. Donc, il fallait que j'achète ce T-shirt-là. Ouais, non, en fond, c'est vraiment pas Ariana, parce qu'elle a fait... Elle a l'air d'avoir la couleur de peau plus foncée. Pis, elle a des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Mais, en tout cas, je pense que si vous regardez un peu vite de même, là, vous voyez un peu... T'sais... Vous voyez un peu, genre, le style avec la couette haute. Mais non, c'est parrainant, mais quand même... C'est vraiment cute, comme du T-shirt. Pis, le dessus est quand même très confortable, il a de l'air de qualité. T'sais, il est pas aussi mince que les petites camisoles. Il est plus épais, mais il est quand même aussi doux. Ok, ouais, vu que c'était un T-shirt, pis je voulais pas que ça fasse comme trop serré. T'sais, j'aime ça quand c'est un peu plus large. Ben, je l'ai pris en médium. J'espère que ça va être pas trop large, mais pas trop serré non plus. You know? Pour le T-shirt à figure, j'ai vraiment fait un bon choix de taille. Je trouve que c'est assez lousse à mon goût et c'est pas trop serré. Juste parfait pour que ça donne un beau look rentrer dans les culottes. J'ai vraiment rien de négatif à dire, là, je l'adore. Et puis, pour un simple T-shirt, il est vraiment confortable. Après ça, pour continuer avec les T-shirts, là, on tombe à mes tie-dye! Bye! J'sais pas d'avoir vu parce que j'ai jamais eu de T-shirt tie-dye. Pis là, ben, j'en ai commandé d'autres. Le premier, c'est un T-shirt crop top. J'en trouvais pas qui que j'aimais celui-là. Je l'ai fait wow quand j'avais vu, là. Nice! Ça ressemble vraiment à ce que je voulais. C'est vraiment juste un T-shirt mais crop top, là. Pis c'est vraiment cool. Le taille-dye est vraiment beau. Et le tissu, c'est pas comme l'autre T-shirt. C'est pas un tissu de T-shirt du standard. Ah, je sais pas c'est fait en quel matériel, mais c'est comme doux, mais épais. Hey, j't'aime en poste! J'ai pas osée de décrire des matériels de tissu. Ouais, je l'aime bien. J'ai vraiment essayé ça. Pis je trouvais que c'était quand même déjà fait large en mannequin. Ça faisait déjà l'effet assez bien. Donc, j'suis allée aussi avec un Smart. Et j'ai bien fait parce que c'est vrai que ça a l'air quand même assez large quand tu regardes ça, là. Fait que je pense pas que plus large ça aurait été bien. Vous avez pas idée à quel point ça fait longtemps que je voulais un T-shirt crap comme celle-là. Honnêtement, il est juste parfait. Je l'adore. La grandeur est bonne. J'ai fait un vraiment bon choix. Je suis vraiment satisfaite pour l'instant de ce que je vois. Ça, c'est un autre T-shirt taille-dye, mais lui, c'est vraiment un T-shirt long. Vraiment comme plus large. Ça aussi, j'en voulais un T-shirt dans ces styles-là. Je pourrais peut-être même le mettre en pyjama, je sais pas. Et ce taille-dye-là aussi, avec comme le rose, le noir et le bleu, je trouvais ça vraiment malade. Vraiment cool. Ouais, il a l'air vraiment long. Il a l'air d'arriver presque au genou. Sur le site, ils ont vraiment beaucoup de différentes sortes de taille-dye, mais on dirait qu'il y en a plusieurs que je voyais. Pis tu sais, ça me faisait pas wow. Mais celui-là, quand je l'ai vu, lui, il m'a vraiment fait wow. Je sais pas si c'est transparent. Ça a l'air un petit peu transparent, mais pas tant que ça. Et le dessus, c'est pareil comme l'autre taille-dye. C'est comme, ça a l'air de la bonne qualité, quand même épais, mais vraiment douce. Tu sais, ça a été comme juste un t-shirt en coton, un peu moins confortable. Tu sais, ça a été correct, mais ça, c'est comme vraiment... ça exceed ma expectation, maintenant. Parce que ça a l'air juste confortable. Tu sais, je pourrais dormir avec ça pis je serais super bien. Yeah, celui-là aussi avait déjà l'air fait grand. Je l'ai gardé small et honnêtement, ça a l'air bien correct. C'est la même chose aussi pour ce taille-dye-là. Je trouve ça tellement wow. C'est vraiment beau, j'adore. En plus, c'est confortable comme l'autre. Pis, honnêtement, tu peux pas pas aimer ça, genre. J'ai vraiment, en fait, un bon choix de grandeur, rencontre-voi. Le oversize est juste comme parfait. Je vais aller avec mon chandail en manches longues en maille. C'est un petit genre de classique que j'avais pas. Fait que c'est un petit t-shirt en maille qui est quand même un peu large. À première vue, c'est une bonne qualité. Tu sais, ça a de l'air confortable, quand même assez chaud. C'est vraiment ça à quoi je m'attendais. J'ai juste peut-être peur qu'il soit un peu large. C'est comme un petit haut passe-partout. C'est facile à l'agentier avec n'importe quoi. Faudrait que je mette probablement ma brassière blanche ou beige, pis que je mette peut-être mon crop blanc, que je vous ai montré tantôt que j'ai acheté, en dessous. Le pull me fait super bien, je le trouve vraiment beau. C'est juste qu'au niveau des manches, j'ai l'impression que c'est quand même assez fragile, que ça peut se briser. Pis sinon, j'ai l'impression que des fois, de face, tout dépendant comment le chandail est beau serré, des fois, ça fait un look bizarre. Mais en gros, j'ai vraiment le goût, c'est juste ce que je trouve qu'il est pas 100% parfait. Il me reste seulement deux articles, ma paire de shorts et ma jupe. On va commencer par la jupe. J'ai hésité, parce que je suis pas le genre de fille qui porte vraiment des jupes. et des jupes, genre, carotté et tout. Ben, j'en ai déjà eu dans le temps pis j'y mettais pas. Ah, pis je sais pas ce que je pensais. C'est une jupe à carreaux, mais je pensais pas qu'il s'était fait de même, le carreau. Mettons de loin de même, là. Ça va vraiment être juste des carreaux, mais quand tu le regardes en vrille proche, là, c'est quand même des drômes de motifs. C'est bien parfait. Des fois, il faut être surpris. Ça donne vraiment un beau style. Ah, OK, pis c'est comme élastique. Tu sais, c'est bien. Comme ça, ça peut s'ajuster un peu à la taille. Pis c'est ça, j'en voulais vraiment qu'il y avait au moins une ouverture. Comme sur le côté, je trouve que ça fait plus beau. Ça me donne comme défi de vraiment porter ça. Et je suis pas mal sûre que je vais le faire, parce que je l'aime. Ça me l'air confortable, pis c'est pas transparent. C'est comme une doublure à l'intérieur. Ça me l'air bien beau. Pour une jupe, le tissu est vraiment confortable. J'ai l'impression que je porterais ça toute une journée, pis ça me tendrait pas. Contrairement à d'autres jupes que j'ai. Et puis, j'ai vraiment le fait que ce soit élastique. Comme ça, si j'engraisse, ben encore, me faire encore pour plusieurs années. J'aime juste vraiment le look, là, en général, de cette jupe-là. Et last but not least, lui que j'attendais le plus, que j'anticipais le plus, mes shorts honnêtement, là! Genre, je prie que ça me fasse honnêtement. Je le trouve vraiment belle, pis... Si ça me fait pas, je vais juste être vraiment encore plus découragée. J'aurais pu acheter des shorts de ma fille. C'est des tailles hautes, trouées, exactement comme je voulais. À voir de même, je sais pas si la taille va me faire. J'ai rien à dire de négatif. Rendu là, il reste juste à voir si ça me fait. Fait que les belles petites t-shirts, ici. Honnêtement, là, les grandeurs que j'ai prises, c'est vraiment des guess. Finalement, en arrivant à essayer les fameuses shorts, eh bien, ils sont vraiment belles. Honnêtement, je les recommande, mais malheureusement, elles sont trop petites. Est-ce que vous voyez, je suis comme vraiment pas capable de les attacher. Donc, c'était ma commande sur le site de Shane. Et puis, je suis super excitée... Oups! Je suis super excitée de recevoir la deuxième partie. Je sais pas ce que je vais faire avec tous ces sacs de plastique-là. C'est un peu inutile. Grosso modo, je trouve que c'est vraiment une bonne qualité pour le prix payé. Et puis, j'étais vraiment satisfaite de la livraison, qui a été quand même super rapide pour ce que je m'attendais. Et le fait que j'ai pas payé de prêt-de-dôme aussi, ben, c'est vraiment un autre point positif. Et puis, c'est facile d'obtenir des réductions, des points de réduction. Donc, c'est vraiment un site que je recommande, là. Je suis pas sûre que je vais continuer à acheter sur ce site-là à l'arrivée. Une fois en plus que tu connais tes grandeurs, ben, c'est plus facile à faire. J'ai l'impression de pas avoir perdu mon argent, finalement, dans le vide. Je pense que ça a été un bon investissement. Et je vais avoir rempli ma garde-robe de plusieurs morceaux que j'avais pas. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente de ma commande. Je vais avoir une deuxième partie, une deuxième vidéo qui va sortir sur mon autre partie de commande, qui est toujours pas arrivée. Je vais avoir des articles un peu plus différents. Ils vont avoir des maillots de bain, pyjamas et bijoux. Donc, j'ai super hâte aussi de découvrir ça. Ça va encore plus analyser l'ampleur de leur gamme d'articles, mettons, de produits. Alors, voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, oublie pas de liker, commenter, partager. C'est ça. On se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Donc, à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye.